L'histoire du team a commencé il y a 5 ans. On avait tout de suite pris le parti de faire le choix de la formation avec les juniors. En faisant de la formation, on a un avantage, c'est qu'on apprend à connaître la personne, l'athlète. Mais surtout, ils apprennent à nous connaître. Il y a plus de satisfaction pour nous d'accompagner des jeunes et de les voir éclore que de travailler avec quelqu'un qui a une expérience énorme. Guillaume qui laisse la place comme ça aux plus jeunes, je trouve ça cool. J'aurais aimé en junior avoir autant de personnes qui ont cette expérience au niveau international. Au niveau de la formation, le team met beaucoup de choses en place, notamment avec les juniors. Ils essaient de les prendre assez tôt sans qu'ils aient trop de contraintes. Le team me permet d'optimiser ma performance, par exemple au niveau humain déjà, on est comme une famille. Souvent, je venais aux courses avec mes parents, donc ça a été bénéfique de rentrer au team pour apprendre à vivre dans un collectif, partager des choses avec différentes personnes. Il y a un staff autour de nous, autour de ces jeunes très très compétents. Sans ces personnes-là, il n'y aurait pas ces coureurs, mais sans eux, moi je le dis clairement, on ne pourrait pas réussir. Au niveau de l'accompagnement du team, c'est top, parce qu'au final, on n'a plus besoin de compter sur les personnes qui sont à côté quasiment. Le team, ils sont vraiment là à 100% sur la saison au niveau des stages, au niveau des courses. On est vraiment dans une structure qui ne peut que nous faire progresser. Un super staff, ça sans un staff, c'est jamais pareil, parce que du coup les autres années, j'étais individuel. Et là, on voit vraiment le changement par rapport à ça. Je pense aussi à passer un câble grâce à la récupération, grâce aux mécanos, qui grâce à eux, je n'ai plus besoin de toucher à mon vélo après ma roco, après ma course. Les jeunes du team ont beaucoup de chance, ça c'est certain. Avec toutes les superbes marques qui nous équipent au team, et pour les jeunes, c'est vraiment une chance d'être aussi bien équipés aussitôt. Ce que Guillaume et l'équipe mettent en place, forcément, c'est déjà le matos qu'elles ont. Il y a quelqu'un qui vient leur laver leur vélo. C'est toutes ces petites choses qui sont hyper importantes, parce qu'au final, on récupère beaucoup plus vite. Le team nous apporte quand même beaucoup de choses, notamment au niveau du matériel. Mais je ne sais pas si je pourrais encore faire du vélo, parce que ça coûte très cher. Avoir trois vélos, avoir dix paires de roues, tous les déplacements, tous les week-ends à l'étranger, ça coûte très cher. On roule sur des vélos qui sont incroyables. Et du coup, par rapport à l'année passée, déjà, ça me change énormément. Le team nous aide vraiment pour tout. Tout ce qui est point de vue matériel, tout ce qui est vélo, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est tenue. Et après, tout le point de vue logistique, les déplacements sont pris en charge. On est en équipe, tandis que quand on est tout seul, ce n'est pas la même chose. De ce qu'on voit, nous, du point de vue du team en tant que sponsor, c'est vraiment que l'équipe met en place une structure vraiment professionnelle. Et réellement, c'est une fierté de pouvoir accompagner le team dans cette réussite-là. Ma vision, en fait, pour faire éclore un jeune sans le griller, très clairement, la première année qui rentre dans notre équipe, il n'y a pas d'objectif. Au début, amuse-toi. Aujourd'hui, un junior, aujourd'hui, qui passe dans la catégorie espoir, il y a une marche. Cette marche, elle est énorme. Il y a une nouvelle manière de pédaler, il y a une nouvelle manière d'appréhender la course. Ce n'est pas évident de les accompagner sans les griller, parce que la tendance actuelle, c'est d'augmenter énormément les charges. Par exemple, un junior d'aujourd'hui a la charge d'entraînement d'un espoir d'il y a 10 ans. Je ne suis vraiment pas pour ce type de fonctionnement, donc on y va vraiment tout doux pour ne pas les griller. Au niveau du team, on a mis en place un suivi de l'entraînement au niveau des coureurs. C'est-à-dire qu'on a créé un compte sur une plateforme de suivi de l'entraînement où on centralise tous les entraînements de tous les coureurs afin de faire le point avec leur entraîneur et avec souvent le sélectionneur national qui a quand même un œil aussi sur le calendrier des courses. Qui est Hélène, David et Périne dans l'équipe, ça amène beaucoup d'expérience parce que c'est des personnes qui courent déjà depuis 10 ans, 15 ans au plus haut niveau. Je trouve que les jeunes sont plutôt bien intégrés dans le team. Souvent les plus anciens, ils nous donnent des conseils, ils nous partagent leurs ressentis. Du coup, ce n'est vraiment pas bénéfique pour nous. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir quelqu'un qui a une certaine expérience dans le vélo et c'est vraiment un plus que dans certaines autres équipes, ils n'en ont pas forcément. Quand on va par exemple faire les recos, quand on a des questions, des personnes qui ont plus d'expérience, il faut vraiment nous apporter beaucoup. La taille des plateaux, les trajectoires, tout ce que peut-être nous on ne voit pas parce qu'on a encore un peu moins d'expérience sur des circuits qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vraiment l'essence de notre team en fait, que les plus anciens, même si c'est un sport individuel, que les plus anciens apportent aux plus jeunes. et je veux dire, l'arrivée de David Menuh l'année dernière a été vraiment très bonne. Il a fait évoluer tout le team d'un appât. Une coéquipière me disait l'an dernier que j'étais un petit peu comme son grand frère qu'elle n'avait jamais eu et c'est clairement la position que j'espère avoir avec eux parce que j'espère être à la fois un petit peu leur ami mais aussi une personne importante et qu'ils puissent transmettre et les faire un peu évoluer. Le team AS Bike Racing accorde une place importante pour les jeunes dans l'équipe. Du coup, c'est ça qui permet aussi de donner une ambiance de famille et de grandir ensemble. L'esprit du team, c'est vraiment familial et réconfortant. On se sent à l'aise dans l'équipe. Du coup, ce n'est pas une ambiance stressante avant les courses. On est décontracté. Du coup, je trouve que c'est vraiment bien. C'est marrant parce que nous, on est vraiment focus sur notre performance tout le temps. Enfin, voilà, je veux dire, on est payé pour ça. Donc, c'est normal. C'est sûr que quand on les voit entre deux courses être toutes hystériques et tout, nous, des fois, en fait, on se dit « Ouais, enfin, peut-être des fois qu'on soit peut-être un peu plus comme ça. » C'est quelque chose qui est assez rigolo. C'est que l'expérience des anciens et la fraîcheur des jeunes font que des fois, les anciens, ils vont peut-être prendre un petit peu moins de risques dans certains endroits. Et puis, vous avez le petit jeune qui arrive là et qui passe dans une trajectoire que personne n'a pensée. Et c'était la bonne. Donc, en fait, je pense que c'est une équipe. Donc, il y a la fougue et il y a la sagesse. Et quand tu arrives à associer les deux ensemble, tu fais ce qui est devenu Ice Bike Racing.